Bonsoir à tous, heureux de voir sur un plus petit comité que d'habitude, mais c'est toujours plaisant de voir des représentes références. Donc aujourd'hui nous accueillons Bernard Fels qui est donc professeur de philosophie d'essence à l'ICL, qui est un peu nocée pour une bonne partie d'entre vous quand même, et qui est donc philosophe et biologiste de formation, et qui va nous entretenir aujourd'hui sur une question de crise écologique en rapport avec la crise de la modernité. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Donc je vais aborder ce thème que j'aborde aussi au cours. Donc pour ceux qui se fichent mes cours, ce sera très neuf, je crois que ce sera au moins l'occasion d'un débat peut-être plus informel. Ça n'échappe à personne que la fin du 20 juin se marque par une mutation importante dans les rapports à la nature. Bon, c'est lié aux événements liés à l'évolution de notre société, que ce soit les problèmes de pollution, que ce soit les questions de limitation en termes énergétiques. Enfin bref, je caractériserai ça plus tard. Mais il me semble que ça peut être aussi interprété comme une des formes de la crise de la modernité. D'où, et enfin, la question se posera de la question du rapport à l'économie. Donc vous voyez, c'est un thème un peu large que j'essaye d'aborder, alors que je vais aborder en trois points. Donc au niveau de, d'une part de la crise écologique, voir un peu les dimensions philosophiques de la crise écologique et montrer qu'il y a plusieurs rapports en nature qui sont en jeu de la question. D'autre part, alors, c'est quoi la crise de la modernité, puisque j'essaye de faire le lien entre la crise écologique et la crise de la modernité. Et alors, la troisième partie, ce sera un peu d'évoquer le conseil de modernité critique et de montrer comment c'est un concept qui me semble ouvrir à une prise en charge de la problématique écologique sans nécessairement devoir remettre en cause le conseil de modernité. C'est un peu ça la question. Donc premier point, si vous voulez, la problématique de la crise écologique, plutôt que de faire une... Ce que je veux vous proposer, c'est qu'il me semble qu'on peut caractériser même la situation contemporaine. On n'est pas dans une culture homogène. Il y a divers types de rapports en nature qui sont présents dans la culture contemporaine et qui expliquent, si vous voulez, à la fois les débats, mais qui expliquent aussi au point de départ le problème. Donc je vous propose de caractériser quatre types de rapports à la nature dans notre culture. Le premier point, le premier rapport, c'est ce qu'on appelle le rapport cartésien, ça remonte à Descartes. Descartes en deux mots, bon, je parle pour un public large, donc je parle de l'a priori que vous êtes... Je ne sais pas si tout le monde est philosophe, mais peu importe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc Descartes, c'est un contemporain de Galilée. Enfin, je pense que c'est difficilement comprendre Descartes. Les méditations, c'est 1637, pardon, et l'affaire Galilée, c'est 1633. Donc autrement dit, Descartes, c'est un penseur de l'affaire Galilée. Et qu'est-ce qui caractérise la position galiléenne par rapport à la nature, justement ? C'est la transformation galiléenne qui transforme la nature en un système d'objets soumis à des forces, en équilibre. Autrement dit, quelque part, Galilée mécanise complètement la nature. D'accord ? Descartes voit bien cela. Et à certains égards, Descartes veut pousser le projet galiléen jusqu'à essayer de faire une science du vivant sur les mêmes présuppositions. Autrement dit, Descartes mécanise même le vivant. C'est sous son concept d'animal-machine. Et par conséquent, l'est de rapport à la nature qui est sur des cas, ce rapport à la nature, c'est aussi ça en l'ensemble d'objets, la disposition de l'humain. Et à certains égards, la seule instance vraiment respectable dans notre monde, c'est le sujet humain. Et c'est ça un peu le projet moderne. Au fond, j'ai des cartes, bon je pousse en doute un peu loin, mais je crois le concept de respect de la nature n'a aucun sens. Seul l'humain indigne de respect. Et c'est ce qui fait d'une certaine manière une caractéristique de la culture moderne. Je pourrais développer beaucoup et essayer de montrer toute la pertinence du sujet. C'est quand même grâce à Descartes que toute la science a pu se développer. En plus, si vous voulez, je pense qu'il faut bien voir qu'on est au 17ème siècle, la culture européenne, moderne en tout cas, s'est construite sur la présupposition de la nature et plus un ennemi à vaincre qu'une alliée. Ecoutez, regardez, que ce soit le phénomène de famine, que ce soit le phénomène de maladie et d'épidémie, la peste, bon je veux dire, c'est assez... Considérer la nature comme une alliée, quand il gêne à moins 10, c'est une matière très particulière. Donc vous voyez, je pense que c'est important, bon j'insiste peut-être un peu, mais je trouve que c'est important de voir aussi l'aspect largement positif, si vous voulez, de la présupposition cartésienne. Largement positif, mais qui à la fin du 20ème siècle montre ses limites, je dirais. Et ses limites, c'est quoi ? C'est entre autres précisément de ne pas poser des limites. Et c'est un peu ça le thème. Mais le deuxième rapport à la nature que l'on trouve dans notre culture, c'est le rapport posé par l'écologie scientifique et en particulier par le concept d'écosystème. Le concept d'écosystème est un concept, comme vous le savez, que j'aime beaucoup, qui est très riche et qui vise l'ensemble des interactions des espèces vivantes entre elles et de ce qu'on appelle la biocénose avec des mondes physiques. C'est-à-dire que le concept d'écosystème est un concept très englobant, c'est un concept très... le concept de système est intéressant. Et qui aborde alors et qui change déjà en un premier temps sur les rapports de l'homme à la nature, c'est que d'une certaine manière, l'espèce humaine est bien entendu un élément de l'écosystème. Non seulement elle est un élément de l'écosystème, mais elle est un élément qui, ce qu'on appelle, les biologistes appellent ça les hétérotrophes. On est des hétérotrophes. Bon. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas vivre sans manger de la salade, sans manger au moins des végétaux. Bon. Donc ça veut dire non seulement un élément de l'écosystème, mais un élément vulnérable de l'écosystème. Parce que c'est l'écosystème, c'est le cas, ça figure, mais en ce cas, ça figure avec. Bon, ça, c'est un premier point, si vous voulez, c'est que le concept d'écosystème modifie déjà une première donne. C'est que l'être humain redécouvre qu'il est un élément de l'écosystème, donc il est un élément de nature. Alors que dans la position cartésienne, la grandeur de l'humain, c'est de n'être de culture, c'est de n'être pas de nature, justement. Bon, c'est une première innovation, si vous voulez, un premier rapport important du concept d'écosystème. Mais il y a un deuxième, il y a plus qu'un deuxième, enfin il y a d'autres dimensions tout à fait importantes et qui sont liées aussi à l'écologie scientifique. C'est que l'écologie scientifique, très, très, très rapidement, il est arrivé à des modèles d'abord descriptifs des cycles de la zone du carbone, etc., etc., et puis prédictifs des cycles de la zone du carbone, etc. Et bien, une fois que vous faites dans la modélisation mathématique, vous êtes dans la quantification, et vous vous en rendez compte que les stocks sont finis. Alors, ça veut dire quoi les stocks finis ? Ben, en amont des activités humaines, si vous voulez, la première question qui se pose, c'est la terre. Est-ce que la terre est capable de nourrir en 7 milliards d'individus ? Est-ce que la terre est capable de nourrir 7 milliards d'individus ? La question démographique est une des premières dimensions de la question écologique. Vous savez que l'FAO a fait des rapports réguliers. En 2007, le rapport de l'FAO disait que la terre était capable, avec la technologie de 2007, la terre était capable de nourrir 13 milliards d'individus. C'était le rapport de l'FAO. C'est intéressant parce qu'en 2007, on a 7 milliards, il y a quand même 2 milliards qui créent 2 faim. Donc, en même temps, l'FAO dit que le problème de la faim dans le monde, pour le moment, ce n'est pas un problème technique. Donc, c'est le premier exemple des stocks finis. Deuxième exemple, c'est la problématique énergétique. Depuis 1974, première crise du pétrole, on découvre que notre rapport à l'énergie est condamné à terme. Que ce soit pour 40 ou 60 ans ou 20 ans, peu importe, ça veut dire que les gens de votre génération, vous verrez, et d'ailleurs il est en train de se mettre en place, un autre rapport à l'énergie que ce qu'il y a maintenant. On ne peut pas dépendre des énergies fossiles à long terme puisque les stocks d'énergie fossiles sont limités. D'accord ? C'est vrai pour les stocks d'énergie. D'où alors apparaît pour la première fois un concept positif de développement durable. Alors, à partir du moment où vous parvenez à vous brancher quasi directement sur le soleil, bon, là vous avez une réserve énergétique pour quelques milliards d'années. Notez que les stocks sont finis là aussi, mais quand on parle d'un milliard d'années, disons, on est dans l'infini, à l'échelle humaine. Bon, c'est vrai pour l'énergie. C'est vrai pour l'eau. Pour l'eau, ça ne rigole pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'eau potable, c'est un élément très très limitatif au niveau mondial. Et ça c'est... Il y a déjà eu des guerres pour l'eau et il y aura encore des tensions très très fortes pour l'eau. Hein, vous voyez, l'eau au niveau des stocks dont je parle en termes, en amont, en termes d'eau potable. Et alors une chose qu'on n'imagine pas, et que je dis qu'on n'imagine pas parce que je l'ai découvert moi-même assez récemment, ensuite dans des conférences qu'on suit dans les cours, c'est les stocks, c'est les stocks finis de tous les, comment dire, des mines de... de métaux, hein. Une mine... Enfin en Belgique, on veut bien savoir que pour les mines, c'est un stock fini, hein. Vous allez voir que ce soit... Enfin, c'est de l'humour un peu cynique. Enfin, vous allez voir Liège, vous allez voir Charleroi, mon père est un sidurirgiste de la Lorraine française. Et bien, vous savez, tout ce type-là n'existe plus. Pourquoi ? Ben, les stocks sont considérés comme états, quoi. Il y a encore des trucs, mais enfin, c'est plus rentable. Donc, si vous voulez... Or, ça veut dire quoi en termes mondiaux ? Quand on parle du fer, je pense qu'il n'y a pas d'autre problème. Si vous parlez du lichen, si vous parlez du lithium, ce sont des matériaux qui interviennent de manière importante, même dans la... La réalisation de trucs pareils, dans dix ans, c'est plus possible. Tout simplement parce qu'il y a des matériaux qui sont dedans, dont les stocks sont épuisés. Or, quand c'est dans un truc pareil, c'est irrécupérable. Si vous avez 5 mg, n'avez donc plus de causalisme. Donc, ça veut dire qu'on est dans une manière de vivre qui rend la vie des générations futures plus compliquée que d'autres vies. Et alors, bien entendu, je pense qu'à moyen terme, les processus de récupération devront se mettre en place de manière beaucoup plus systématique. Mais c'est quand même 100 ans... S'il y a des stocks pour 100 ans de certains matériaux, mais 100 ans dans l'histoire de l'humanité, c'est rien du tout. Donc là, c'est clair qu'il y a là une posture nouvelle à avoir dans le rapport, par exemple, à tous les minerais métalliques. Et ça, c'est en amont des activités humaines. Alors, en amont des activités humaines, ça veut dire quoi ? Ben, écoutez, vous avez tous fait un minimum de mathématiques à a sur l'infini égale 0. Bon, là, on a tout ça en tête. Et bien, les humains, surtout depuis 200 ans, disons, on s'est organisé comme si l'environnement extérieur était à l'infini. C'est vrai pour l'eau. Comment on construit les égouts ? Ben, écoutez, tout ce qui va à l'égout, ça va dans la rivière, ça se trouve dans la mer, avec la présupposition, mais quasi explicite, une goutte d'eau dans la mer. La mer, c'est un infini. Donc, ça ne change pas. Sauf qu'on se rend compte que ça change. Une des choses que j'ai appris, je ne sais pas récemment, ça commence... Enfin, c'est une chose qui est quand même étonnante et qui ne sait pas beaucoup. La mer, la mer, la mer, c'est pas la casse, mais baltique, voilà. La mer baltique, là, il y a des kilomètres carrés actuellement qui sont en aérobie. Donc, ce n'est pas de la mer morte, hein. Il y a plein de bactéries qui s'en donnent un peu, mais il n'y a plus un poisson qui vit, hein. Donc, c'est quand même... La mer baltique, hein, on se dit, bon, les copains du Nord, ils ont pourtant... Ils ont un peu l'image d'être des écolos, ils sont partout, hein. Bon, parce que dans le Nord, il y a aussi les polonais, il y a les baltes, et puis il y a la Finlande, et puis il y a aussi la Russie. Enfin bref, et même du côté... Donc, si vous voulez, l'idée de la bactéries qui est entre-centre transformée en mer, où il y a envie de poisson, c'est quand même quelque chose de terrible. Le pH des océans est en train de changer. On veut dire, le pH, on peut s'en foutre, mais si vous réfléchissez un peu... Vous savez, comment vit un océan ? Il y a ce qu'on appelle le phytoplancton qui est tout-dessus et qui capte de l'énergie solaire. C'est la seule manière dont l'océan est capable de vivre, d'accord ? Parce que alors le zooplancton bouffe le phytoplancton, et puis alors il y a les petits poissons qui bouffent le phytoplancton, et puis il y a les plus gros qui vivent les plus petits. Mais si vous n'avez pas un phytoplancton rentable, c'est comme le Sahara sur Terre, quoi. Si vous n'avez pas de végétation, il n'y a rien d'autre. Quelques petits trucs, enfin bon. Si vous touchez au pH de l'océan, ça a un impact sur le rendement du phytoplancton. Donc vous touchez à des choses qui sont... Donc les eaux de mer, c'est... Une chose qui, moi, me choque profondément, c'est la pêche. La manière dont la pêche vide complètement les océans du tout. Ils se vantent. Une fois qu'ils ont passé, il n'y a plus rien. Il y a des gros systèmes qui raglent le fond pour être sûr qu'on n'oublie rien. Mais écoutez, Ducli a été à la pêche. Moi, je n'ai jamais été à la pêche. Je me suis trop énervé par la pêche. Mais il y a un copain qui est encore maintenant, d'ailleurs, qui est le patron du comité de pêche du village d'Ouestan. Mais écoute, Ducli va à la pêche. C'est très bien que c'est très réglementé. C'est comme les chasseurs. Les chasseurs sont des vrais écolors, ceux qui font ça bien. C'est très réglementé. Et bien entendu, on fait en sorte que ça puisse se reproduire. Il faut être complètement fanat pour empêcher les animaux de s'entendir. Et bien, c'est très marrant. Je n'ai pas creusé ce truc. J'ai lu un roman policier récemment qui se passait au nord de l'Islande. Dans une petite ville qui a eu son heure de gloire, quand il y avait du harang. Donc, c'est complètement fou. Donc, ces gens, pendant 40 ans, ils ont vécu du harang, mais en produisant des milliers de tonnes. Puis, à un moment donné, il n'y en a plus. Il ne se pose pas de questions. Mais bon, malentendu, la ville ferme et puis il se contient. Mais je le dis, il y a, sur le plan du rapport à la paix, il y a quand même des choses qui sont, qui relèvent d'un manque de bon sens. Mais enfin bon, donc, on est, quand on voit en aval, on avale donc, il y a les eaux, les eaux de mer, les eaux potables. Il y a les nappes phréatiques, même les nappes phréatiques. Écoutez, l'eau, l'eau de source, l'eau du puits. C'est une symbolique forte. Dans la culture traditionnelle, l'eau du puits, c'est la symbolique de la pureté. D'accord ? Ben maintenant, il est interdit de boire de l'eau du puits. Vous avez un puits chez vous, interdit de boire de l'eau du puits. Bon, les nappes phréatiques sont probablement touchées, il n'y a plus aucune garantie sur le plan de la composition et d'autre part, si elles sont touchées, il y a des risques bactériens. Donc, si vous prenez de l'eau de l'eau du puits, c'est un risque péril. Donc, on est dans des jeux symboliques qui sont quand même très forts. Alors, bon, c'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour la terre, c'est vrai aussi, alors, pour l'air. Alors, le débat sur le climat est... Bon, maintenant, je pense qu'il y a plus grand... Les climatoseptiques sont quand même un peu... Bon, enfin, soit... Mais, si vous voulez, la terre, elle fait 40 000 kilomètres, d'accord ? Donc, 6 000 kilomètres de rayon. 6 000 kilomètres de rayon, vous avez 10 kilomètres d'atmosphère. Un six-centième. Un six-centième, si vous voulez... Je prends toujours la même blague parce que je trouve ça assez marrant. Mais enfin, vous prenez le plus gros des obèses américains, ceux qui ont déjà été aux États-Unis, ça revient que... Être un obès en Europe, c'est minable. Vous allez aux États-Unis, au moins, vous prenez la largeur de la table, d'accord ? Un six-centième de ça, ça fait... Attendez, je ne raconte pas de l'eau. Donc, 600. 600 millimètres, ça fait 60 centimètres. D'accord ? Autrement dit, 120, c'est ça. C'est un millimètre. Mais, l'atmosphère, c'est une fine pellicule autour de l'être. Je veux dire, la peau... La peau de l'obèse, c'est exactement... Par rapport à... Bon, c'est exactement le rapport. Voilà, à peu près... C'est un peu plus que 120, ça, je crois. Ça fait 150. Enfin, 120, c'est ceci. Bon, autrement dit, on est dans des registres... Ça crève les yeux que l'activité humaine peut avoir un impact sur le développement. Regardez, on a très changé le péage de la mer. Ben, on est dans le même registre. Vous avez 10 kilomètres d'eau, vous avez 10 kilomètres d'atmosphère. C'est pas grand-chose. Quand on voit... Autrement dit, si vous voulez, on est dans un registre... La problématique des stocks finis est quelque chose d'important. Alors, dernière chose, je ne sais pas pour vous achever. Je ne suis pas là pour vous saper moral. Bon, voilà. La problématique de la biodiversité, c'est quelque chose de... Il y a quelque chose d'assez effrayant, si vous voulez, parce que la biodiversité... Vous savez, les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît, hein. Il y a toujours eu des cycles, y compris dans la diversité. Bon. Autrement dit, on est dans une phase... On est dans une phase de... Enfin, les biologistes, ils vous parlent de la sixième extraction, hein. Donc, ce sera la sixième extraction. Mais une extraction avec une vitesse pareille, c'est du jamais vu, hein. Donc... Et alors, vous savez que les derniers rapports... Les derniers rapports sur les oiseaux sont alarmistes. Quand vous avez la population d'une oiseau qui baisse de 20% en 15 ans, vous vous dites, c'est quoi, là ? Enfin, moi, j'ose espérer que mes petits-enfants sauront quand même voir... Au moins, les maisons, j'ai des rouges-gorges, hein. Parce que c'est... Non, mais c'est... Écoutez, un des bouquins polémistes qui a le plus... Le printemps silencieux de Carlson, ça date de 1900, dans les années 60, à une époque où on foutait du thé partout. J'ai vu des images, hein. Les gosses sont en train de bouffer dans les écoles. Les enfants sont en train de bouffer la soupe. Et on les arrose de DDT. Donc, il y a vraiment un... Un sens complet. Une absence complète de sensibilité à ce qu'un produit peut avoir des effets un peu plus compliqués qu'on ne le pense. Bon, alors, cette dame, Sacha Carlson, c'est une biologiste qui a sorti un bouquin métré pour les humains, qui est parlant de printemps silencieux, c'est son titre. Je dis qu'on voit maintenant les rapports sur... Bon, alors, on va faire cela. Vous vous imaginez un monde où il n'y a plus d'oiseaux. Je ne sais pas quelle dévalorisation complète, mais de la condition humaine, quelque part. Je veux dire, il y a quand même... Bon, on n'en est pas là. Enfin, les biologistes sont de plus en plus alarmistes sur le plan de la problématique de la biodiversité. Bon, ça, c'est... Donc, l'écologie scientifique modifie donc profondément la perception qu'on a de notre rapport au monde. D'une part, parce qu'on y participe, d'une part. Et d'autre part, parce qu'avec la problématique des stocks finis, ça change complètement tout. Et alors, si vous voulez, c'est renforcé encore par un aspect... 1969, l'homme qui fout le pied sur la Lune, il ne fout pas seulement le pied. Il prend des caméras et puis il regarde un lever de Terre sur la Lune. Mais c'est un choc culturel énorme. C'est d'une part la Terre. Le fait qu'on soit un simple vaisseau, on le sait. Mais le visualiser, c'est quelque chose... Donc, si vous voulez, sur le plan culturel, le fait de voir la Lune de la Terre, c'est se dire, mais tous nos petits problèmes, c'est sur ce petit truc-là. Qu'est-ce que c'est que les humains ? Ben, on a cette violence dans un bateau, quoi. Le concept de vaisseau spatial... Ben, la Terre, c'est un vaisseau spatial comme un autre. Et quand vous vous baladez dans un vaisseau, vous savez qu'il s'agit de faire attention réserve. Donc, c'est un autre regard. C'est un autre regard sur l'humanité elle-même, si vous voulez, qui se perçoit comme un principe de... On est tous sur un même bateau, mais sur un même bateau qu'est le stock fini. Au fond, le seul stock vraiment infini, au sens symbolique, c'est l'énergie solaire. D'ailleurs, on dépend de l'énergie solaire. Donc... Mais alors... Oui, Stansley, c'est le gars qui a, en 36, a construit, ou a le premier posé l'hypothèse du concept d'écosystème, et qui c'est... Et au dôme, disons, ça fait partie des grands écologistes des années 50, hein, sur le plan scientifique. Mais alors, ce qui me paraît aussi intéressant quand même, c'est de montrer que le concept d'écosystème ne se contente pas... Enfin, plutôt, en termes de conséquences, ne se contente pas de changer, celui-là, le rapport de l'homme à la nature. Il cherche même le rapport à la science. Pourquoi ? Ben, on a un concept de progrès, quelque part, qui était tout à fait fondamental dans notre culture, dans ma génération. Pourquoi j'ai fait des sciences ? Parce que j'étais passionné de sciences, et parce que c'était évident pour moi que la science, c'était l'avenir de l'humanité. Tu fais des... Un progrès scientifique, c'est un progrès pour l'avenir de l'humanité. Ben, c'est plus ça, maintenant. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de progrès, d'innovations scientifiques qui se verraient dès les têtes. Je peux prendre l'exemple... Bon, je ne sais pas si vous vous développez, c'est peut-être évident, mais... J'aime beaucoup l'exemple du trou dans la couche d'ozone. Parce qu'en disant ça, je ne suis pas du tout anti-scientifique, parce que je pense que la science reste un... C'est un des merveilleux cadeaux que l'humanité s'est fait elle-même. Mais si vous prenez le trou dans la couche d'ozone, ben, c'est les scientifiques qui l'ont vu, parce qu'on ne le voit pas comme ça, il faut des scientifiques qui montrent qu'il y a un trou dans la couche d'ozone. C'était au début des années 80. Alors, on dirait, en plus, on fout du truc dans la couche d'ozone, hein. On se passe bien d'ozone, d'ailleurs, quand il y a trop... Alors, il faut faire attention à l'ozone. L'ozone, c'est l'O3, d'accord ? Normalement, l'oxygène, c'est O2. L'ozone, avec diverses considérations, se transforme en O3. Et alors, si vous êtes asthmatique, s'il y a trop d'ozone, effectivement, c'est problématique. Donc, si vous voulez, au niveau du sol, s'il y a trop d'ozone, c'est très mauvais. Par contre, au niveau des couches supérieures de l'atmosphère, l'ozone a un rôle absolument décisif. Il empêche les autres ultraviolets les plus violents de nous toucher. Il faut savoir qu'au point de départ, c'est une petite... Enfin, une anecdote, non, ça fait partie de l'histoire de l'univers. Au point de départ, l'atmosphère était réductrice. Et en fait, si vous voulez, c'est la vie dans l'océan qui a produit des algues et compagnie qui, par la photosynthèse, ont produit de l'oxygène, qui fait en sorte que l'atmosphère est devenue occidente, d'accord ? Première chose. Mais il ne suffit pas que l'atmosphère soit occidente pour qu'on puisse vivre sur Terre. Pourquoi ? Les ultraviolets sont beaucoup trop puissants. L'atmosphère est devenue occidente, il y a de l'oxygène dans l'atmosphère, et donc les ultraviolets les plus puissants transforment O2 en O3, et la couche d'O3 devient un filtre qui empêche les ultraviolets les plus puissants passer, qui fait alors qu'après, les humains, par exemple, l'atmosphère, le vivant puisse arriver en dehors de l'eau. Donc si vous voulez, s'il y a un problème d'ozone, c'est quand même ennuyeux parce que, enfin, nos stocks de, moi j'ai l'humour, hein, mais pour plonger dans l'eau et essayer dans l'eau, les stocks de combinaisons sont quand même limités, on ne peut pas envisager une vie si lourde comme ça à très longtemps. Non mais ça veut dire que le trouble de la couche d'ozone, c'était quelque chose... D'ailleurs, les scientifiques ont régi immédiatement, et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ben que c'était eux les responsables, c'était le CFC qui... Bon, ben, tant qu'on a supprimé le CFC, c'est quasi raison, c'est pas encore raison B, hein, mais c'est un trou au-dessus de l'Australie, bon, bon, c'est moins grave au-dessus de Paris, hein, bon, ça c'est quand même... ça fait partie de la vie sociale, hein, bon... Mais alors, c'est vrai, donc ça veut dire qu'un autre rapport à la science, un regard critique sur la science, une innovation technologique, on va voir ce que ça donne au jour, elle aura un nouveau rapport au temps et à l'espace. Là, on dirait, je le pousse un peu près, mais non, pas du tout. C'est même, je dirais, il y a un côté bonne nouvelle à la problématique écologique, c'est que la problématique écologique nous touche l'humanité dans son ensemble de la même manière. Ça veut dire qu'à la limite, on est obligé d'être universaliste. Vous savez, il y a toujours eu des universalistes. Les universalistes, c'était des... comment dire... des idéalistes... Je suis des philosophes, il y a beaucoup de... Des gens qui travaillent, non pas pour leur fric immédiat, mais qui essayent de penser au niveau de l'humanité. Bon, mais certains les prennent pour des rêveurs. Maintenant, c'est plus des rêveurs, c'est la seule manière d'être réaliste. Enfin, la question écologique, si vous vous intéressez à la qualité de l'air, par exemple, ben, c'est pas... c'est... les... comment dire... les frontières n'ont aucun sens. La seule frontière qui a un sens, l'unité de référence, c'est la Terre. Bon. Donc, autrement dit, si vous voulez, on est obligé d'être universaliste. Et par rapport au temps, c'est du même ordre d'idée. Un ministre de l'énergie qui, actuellement, n'articule pas sa politique en 2018 à ce qui se passe en 2050, il est incompétent. On est... on... Il y a toute une série de questions, ça inscrit dans une temporalité longue. Et ça, c'est neuf. Ouais, ça a toujours été comme ça, mais on en était pas conscients à ce point-là. D'accord ? Donc, l'écologie scientifique, je dis bien, modifie aussi le rapport à la politique. Et pourtant... donc, je vous ai parlé de quatre rapports. J'en suis au deuxième. Franchement, le deuxième, hein, vous êtes déjà... il y a de quoi travailler, hein. Bon. Mais... Alors, si vous voulez... pourquoi aller plus loin ? Mais c'est... alors là, ça touche plus les philosophes. C'est qu'il y a des philosophes, alors un certain nombre, qui disent... Bien. Bon. Ça, c'est un constat, hein. Mais alors, les écolos qui veulent nous faire faire n'importe quoi, comprenez le concept du développement durable. Est-ce qu'on respecte la nature avec le développement durable ? Non. Parce qu'on respecte... Au fond, pourquoi il faut faire tout ce que je viens de raconter ? Il faut apprendre contre ce que c'est pour l'humain. Je veux dire, que ce soit l'énergie, que ce soit n'importe quoi. L'écologie scientifique, à certains égards, ne porte pas un concept de respect de la nature en tant que tel. Elle dit, faites gaffe, si on ne gère pas mieux la nature, on ne saura plus vivre. Mais au plus fondamental, ce qui est respecté, c'est l'humain. On reste dans les schémas cartésiens, à certains égards, où on utilise la nature au service de l'humain. Il y a des gens qui disent, si vous voulez une véritable révolution culturelle dans le rapport à la nature, il faut aller bien. Il y a bien qui voient ça. Le gros problème, c'est pas qu'on ne sache pas gérer l'écosystème, mais c'est qu'on n'a pas un concept de respect de la nature au sens fort. C'est qu'on se juge supérieur à la nature et qu'on continue à utiliser la nature. Autrement dit, l'idée, et ça c'est ce qui caractérise les deux attitudes que j'essaye de préciser là maintenant, c'est que l'idée, c'est qu'il faut dépasser le rapport fonctionnel à la nature et respecter la nature pour ce qu'elle est. Et casser cet anthropocentrisme qui fait que l'humain, dans sa vanité, se croit supérieur aux animaux. Donc, il y a un peu une attitude de refus d'un anthropocentrisme qui seul peut conduire, si vous voulez, quelque part à une attitude plus juste, en termes de justesse, par rapport à la nature. Alors, vous avez deux courants. Vous avez un courant d'inspiration, d'inspiration de philosophie de la nature allemande, d'inspiration romantique, qui est la nostalgie d'un humain complètement aversi dans la nature. Vous avez ça, c'est Ardenas qui est un norvégien, il y a Léopold qui est un américain. Je me dis, ce n'est pas par hasard que ce ne sont pas des européens. Je ne sais pas si vous... Il faut sentir les choses dans la Suède, ou la Norvège, la même chose. Depuis le sud jusqu'au nord, c'est 2000 kilomètres, comme d'ici à Gibraltar. Donc, c'est énorme. C'est 2000 kilomètres sur 200 kilomètres. OK ? Autrement dit, pour une cause... Il y a... Les Suédois, ils peuvent encore trouver des endroits où un humain n'a jamais mis les pieds. Ou en tout cas, s'ils sont là, ils sont à 200 kilomètres de toute habitation. Donc, le conseil de nature a un sens pour eux. Et alors, si vous voulez, bon... Alors, il découvre, effectivement, la nature a toute son autonomie. Ce qui est toujours... On a toujours un peu l'impression, surtout l'Occident, l'impression que la nature est là pour lui. Mais la nature n'est pas là pour les hommes. Il y a toute une vie autonome de la nature, toute une richesse, une complexité des relations, qui est absolument fantastique. Et quand vous êtes dans des lieux comme les États-Unis, où il y a des réserves qui font la moitié de la Belgique, nous, ici, une réserve, c'est trois. Si on a trois hectares, on est heureux. Là-bas, on est... Le concept de... Le rapport à la nature est complètement différent. Mais alors, si vous voulez, il y a le refus d'anthropocentrisme et le refus de dire que l'humain est supérieur aux animaux, même sur le plan de la valeur et sur le plan éthique. Donc, il y a une volonté, si vous voulez, de revaloriser, de revaloriser l'animal en le mettant sur le même pied, avec toute la problématique de valeur intrinsèque. Donc, ici, alors, le concept de respect de la nature, eh bien, on respecte la nature pour ce qu'elle est. On veut respecter la nature, non pas parce qu'elle peut nous être utile, hein, mais on veut respecter la nature, tout simplement, pour ce qu'elle est. Quand on parle des oiseaux, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vie ? Est-ce qu'il y a moyen de vie sans rouge-gorge ? Eh bien, je pense qu'il y a plein de gens qui vivent dans le centre-ville qui n'ont jamais vu un rouge-gorge. Donc, si vous voulez dire, la question du rouge-gorge n'est pas de savoir s'il y a moyen de vie sans oui. La question de savoir, la question est, et alors c'est en cela, si vous voulez, la question est de savoir, est-ce qu'il est respectable en soi ? Et est-ce qu'il faut se battre pour le rouge-gorge ? Non pas parce que ça nous fait plaisir, mais tout simplement parce que c'est une belle réalisation en soi. Donc, le premier courant, c'est la deep ecology, qui est alors une sorte de métaphysique de la réconciliation, si vous voulez, et d'une sorte de leçon d'humilité de se mettre sur les pieds de l'animal pour respecter l'animal comme ce qu'il est. Je vais, j'avance un peu, donc la menace de Léopold, oui, bon, mais c'est marrant de Léopold, il n'a pas une tête de militaire, je ne trouve pas fameux, c'est ça. Je ne choisis pas sa tête, on dit parfois, encore que ça discute, c'est bon, enfin, excusez-moi, je fais de la philosophie un peu au marché, là. Bon, allez, mais alors, deuxième, donc première tendance, si vous voulez, un courant philosophique romantique, deuxième tendance, l'écologie radicale. James Locke, alors, j'ai mis écologie radicale, alors que Locke lui-même n'est pas biologiste, c'est un géologue. C'est un géologue qui propose l'hypothèse de la Terre, c'est l'hypothèse Gaïa, si vous voulez, considérer la Terre comme un organisme. Alors, si vous considérez la Terre comme un organisme, ça veut dire que les espèces sont des organes ou des tissus. Alors, limite, l'espèce humaine, qu'est-ce que c'est ? C'est un cancer pour lui. Pourquoi ? C'est un tissu dangereux qui se développe au détriment des autres tissus de l'organisme. Bon, c'est sympa, hein, mais ça me donne un principe d'action qui est radical. Mais, alors, j'attire votre attention là-dessus. Moi, je suis très, bon, peut-être, je suis alarmiste de ce côté-là aussi. Contrairement à ce qu'on croit l'écologie scientifique, ne conduit pas nécessairement à l'éthique. Pourquoi ? Pour un écologiste scientifique, hein, je veux dire, je parle pas pour un écologiste scientifique, c'est pas correct, pour l'écologie scientifique, parce que le bonhomme qui est écologiste, il n'est pas que écologiste, d'accord, il n'est pas que scientifique. Mais pour la discipline écologie scientifique, un individu n'a aucune importance, hein, non d'importance qu'une population. Une population, le concept d'ailleurs de population en écologie, ça veut dire l'ensemble des individus d'une même espèce dans un écosystème donné. Un individu n'est jamais seul, d'accord ? Ben, donc ça veut dire, si vous voulez, que lorsque vous vous mettez dans une logique telle que celui-là, quand on vous parle de l'humanité comme d'un cancer, et quand vous savez que dans la logique disciplinaire, l'individu n'a aucune importance, et si en plus on vous dit que l'humain, c'est pas plus qu'un animal, si vous voulez, si l'humain n'est pas plus qu'un animal, s'il n'est pas plus grave de tuer un humain, s'il est aussi grave de tuer un animal que de tuer un humain, d'accord ? Autrement dit, si vous voulez, moi je... Enfin bon, ça va être l'objet d'un débat, mais je ne veux pas cacher la couleur, puis je suis très critique par rapport, si vous voulez, à ces tendances de... qui veulent minimiser ou réduire à rien la différence entre l'humain et l'animal. Écoutez, vous conduisez une voiture, il y a un gosse au milieu de la route, vous volez trop vite, la seule manière de l'éviter, c'est de passer sur le trottoir où il y a un chien. Alors on est dans un monde où jusqu'à maintenant personne n'hésite. J'espère que dans 50 ans qu'elle soit nésitante. C'est aussi plein que ça, la distinction entre l'animal. C'est un gosse et un chien, vous êtes en... Alors moi je veux bien la problématique de l'égalité comme animal, mais il faut réfléchir aux conséquences de ce qu'on dit. Il y a une cohérence quand même. Donc je ne vous cache pas que je suis très critique par rapport aux philosophies qui refusent l'anthropocentrisme. Mais bon, j'admets que je pose... J'admets que je fous les pieds dans le plat. Je fous les pieds dans le plat parce que ma thèse, je pense qu'on n'a pas besoin de remettre en cause l'anthropocentrisme pour respecter la nature pour ce qu'elle est. Donc le vrai enjeu, si vous voulez, c'est, me semble-t-il, d'instaurer un nouveau rapport à la nature qui fasse que l'être humain respecte la nature non seulement dans une perspective fonctionnelle pour l'utiliser, mais la respecte pour ce qu'elle est. C'est une problématique de valeur en soi. Mais il me semble qu'il y a deux manières, il y a deux... Il y a deux manières, si vous voulez, de respecter la nature pour ce qu'elle est. C'est en intégrant la dimension esthétique et en intégrant la dimension symbolique. Alors la dimension esthétique, ça veut dire quoi ? Ben les philosophes savent ça. Mais c'est vrai que c'est... Les gens sont étonnés souvent quand je raconte ça. Mais les Grecs avaient trois universités. Le vrai, le bien, le beau. Ça veut dire que l'art, l'art pour les non-philosophes, c'est souvent... C'est pour les gens qui s'en mènent, tu vois. Ou les gens qui ont trop de fric et qui ne savent que foutre. Je sais que c'est un tout petit peu. Mais la dimension artistique de l'existence n'est pas perçue spontanément comme une dimension fondamentale. Sauf pour les philosophes. Enfin, sauf pour les philosophes et pour les artistes. Écoutez, l'art, c'est un autre regard sur les choses. Et l'art met en évidence des dimensions de la nature, de la réalité, que seul l'artiste met en évidence. Autrement dit, si vous voulez, quand je parle de la dimension esthétique, bon, il suffit que je fais beaucoup de musique. Mais la musique, c'est pas... C'est pas seulement une détente. C'est aussi une détente. Mais c'est pas seulement une détente. Par rapport à la réalité du son, hein, en termes philosophiques. Par rapport à la réalité du son, à certains égards, il n'y a que le musicien qui va à l'essentiel. Je veux dire, le musicien va plus à l'essentiel que le scientifique. Autrement dit, si vous voulez, la dimension esthétique du rapport à la nature. Quand vous voyez maintenant les émissions sur la nature, si vous prenez les bouquins sur la nature, on essaie de vous faire en compte que la nature est belle. Et si la nature est belle, ça veut dire qu'elle est respectable, non seulement en tant que belle, mais pour ce qu'elle est. C'est le concept de patrimoine commun de l'humanité. C'est un concept que vous trouvez développé par l'UNESCO. Or, l'UNESCO, c'est l'instance qui a dans ses attributions, si vous voulez, l'instance internationale de l'ONU, qui a dans ses attributions tout le rapport à la nature, la préservation des espèces en disparition, des choses comme ça. D'une certaine manière, le patrimoine commun d'humanité en général, c'est culturel. Le patrimoine culturel, que ce soit les Bouddhas d'Afghanistan, que ce soit les pyramides, elles sont respectables pour ce qu'elle est, en tant que c'est une production magnifique de la culture humaine. Cette histoire culturelle a été précédée de quelques centaines de millions d'années d'histoire naturelle, qui produit aussi des choses remarquables. Et une espèce, une espèce de mammifère, une espèce de mason, mais c'est un produit remarquable qui fait partie du patrimoine. On est dans le registre d'une dimension esthétique, mais où l'esthétique sanctionne à la limite un rapport au vrai plus fondamental même que le discours scientifique. Donc voilà, de la même manière, si vous parlez d'un rapport symbolique, au fond, les théories d'évolution biologique, qu'est-ce qu'ils nous apprennent ? Qu'on est des produits de la biologie, qu'on connaît des éléments de nature. Qu'est-ce que c'est que l'humain ? C'est un animal de langage. Alors, Aristote avait ça en tête, mais il n'avait pas la perception d'une évolution. Des cartes, il nous arruine, pardon, inscrit ça dans. Alors, pour un cartésien, bien entendu, c'est la catastrophe, puisque ça ramène dans la nature. Mais si vous n'êtes pas carrément...